Mathéo est un cheval miniature avec une particularité intéressante. L'animal a été dressé pour servir de guide aux aveugles, de la même façon que certains chiens. Le cheval guide est utilisé aux États-Unis et en Europe depuis le début du siècle, mais on commence tout juste à faire leur dressage au Québec. Les avantages du cheval, c'est qu'il n'y aura pas de prédation. Il ne couvra jamais après un chat, un écureuil, un oiseau. Il ne fera jamais ces comportements-là. Il peut tirer, avoir beaucoup de poids sur lui, il peut tirer du poids. Quelqu'un en chaise urlante qui a fait un surplus de poids, peu importe, pas de problème, pas de difficulté. Le petit gars qu'on a ici s'appelle Mathéo, il a bientôt trois ans. On a commencé à l'entraîner à peu près en 2011 pour faire la fondation Calèche. J'en ai une deuxième en travail, une petite fille, qu'elle habite dans l'appartement où je vis. La propreté est mise dedans, puis je commence les entraînements pour guider. On travaille fort là-dessus pour qu'on commence à avoir plus de cheval guide au Québec. Le cheval n'est pas plus difficile à dresser, selon M. Bédard. Et c'est une alternative intéressante pour ceux, par exemple, qui sont allergiques au chien. Ça peut travailler un 25 ans facile avec toi, avant de prendre sa retraite. J'ai bien aimé ça. Pour l'instant, en tout cas, je trouve ça très bien. C'est sûr que pour avoir un cheval guide, c'est comme d'autres choses. Il faut vérifier toujours les inconvénients et les avantages, mais comme guide, en tout cas, ça semble super bien. Mathéo et son dresseur ont été invités par l'Association des personnes handicapées visuelles de l'Estrie à l'occasion de la semaine de la canne blanche. L'organisme a tenu les kiosques mercredi au carrefour de l'Estrie. L'ancien joueur de hockey Steve Proulx est le porte-parole local de la semaine de sensibilisation. C'est un peu un mandat que je m'étais donné il y a 21 ans, quand j'ai perdu la vue, en me disant que ce n'est pas vrai que moi, je vais rester assis chez nous à me bercer. Il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi la canne blanche, à quoi sert la canne blanche. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore, ou il y a beaucoup de gens qui pensent que la canne blanche, ça sert seulement à la personne qui est aveugle totale. Ce qui est faux, beaucoup de gens vont se promener avec une canne blanche qui ont encore un résidu visuel. Donc juste pour ça, on a encore beaucoup de travail à faire. Jeudi après-midi, l'Association organisera pour les non-voyants une promenade en patin sur le sentier glacé du marché de la gare. Puis vendredi soir se tiendra le maintenant célèbre souper dans le noir, à guichet fermé cependant. William Levasseur pour Estrie Plus, à Sherbrooke.